Allez, on va démarrer. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Donc Cécile Delolme, je suis la vice-présidente à l'Université Paris-Est en charge du projet ICI de Futur. Donc j'excuse tout d'abord Philippe Chiamitian, président du PE, qui avait un engagement depuis de longues dates sur Bordeaux. Donc je ne pense pas qu'il soit avec nous sur YouTube, puisqu'il est en réunion actuellement. Donc c'est aussi une présentation que nous souhaitons faire du projet ICI, et des actions que nous avons menées, puisque maintenant le projet a démarré il y a 18 mois, et vous donner aussi un aperçu de ce que nous souhaitons faire pour fin 2018 et 2019. Donc nous allons nous concentrer sur les actions ICI, et bien sûr signaler les liens qu'il y a avec la création du futur écranissement. Donc l'idée est de faire une séance de présentation, j'essaierai d'être assez détaillée mais pas trop longue, et ensuite bien sûr de la place aux questions, à des échanges, puisque l'idée c'est vraiment de partager le projet et la compréhension du projet ensemble. Donc les collègues des autres sites de Livestar, je ne sais pas, on ne les voit pas, on verra tout à l'heure s'il y a du monde dans les salles, sont avec nous en train d'écouter ce que je suis en train de présenter. Il y a aussi des collègues qui sont derrière leur écran d'ordinateur, dans leur bureau ou ailleurs, en train de participer aussi et de suivre la présentation. Donc quelques éléments généraux sur le projet futur, et en plus ensuite nous passerons, je dirais de façon détaillée, volet par volet sur les actions que nous avons réalisées et ce que nous souhaitons mettre en place dans les mois qui viennent. Donc le projet ICI de Futur a été labellisé, comme je le disais, il y a 18 mois. Le slogan a un petit peu évolué pour ceux qui connaissent, c'est inventer les villes de demain et plus la ville de demain, qui correspond a priori beaucoup plus correctement aux enjeux mondiaux et internationaux de l'évolution du milieu urbain, avec des modèles de villes et des modèles de croissance et de développement qui peuvent être très différents. Donc très rapidement sur ce que c'est qu'une initiative d'excellence et quelles sont les caractéristiques de notre projet, on peut le décliner en deux grands objectifs. Un projet scientifique que je vais décliner suivant les actions. Donc je ne reviens pas sur la thématique que nous avons choisie, les villes de demain. Je peux simplement préciser que nous sommes la seule initiative d'excellence à avoir choisi un seul thème. Les autres sites ont plus souvent deux, trois thèmes qui sont plus disciplinaires. Donc le choix ici a été objectivement lié à l'historique du site et à la volonté de travailler avec les différentes disciplines qui s'entourent, que nous devons prendre en compte pour traiter correctement des enjeux urbains. Une déclinaison suivant trois défis qui sont très larges et comme je le dirai tout à l'heure, qui bien sûr sont amenés à évoluer en fonction de la production scientifique et des projets qui seront menés sur le site. Un deuxième volet du projet ICIT, comme pour toutes les initiatives d'excellence sur le site en France, c'est bien sûr une trajectoire institutionnelle avec sur le site la création d'un nouvel établissement au 1er janvier 2020, qui va réunir six établissements des sept établissements qui sont dans le consortium ICIT. Vous avez bien sûr leur nom, mais je pense que maintenant, j'espère que dans la salle où vous avez une idée claire des établissements qui vont former cette université, l'école d'architecture, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, l'ENSG de l'IGN, Essier Paris, l'IFSTAR et l'université de Marne-la-Vallée. Et donc, cette université s'appellera l'université Gustave Eiffel. Nous pouvons maintenant l'affirmer de façon claire. Et l'école des ponts des chaussées, qui est le septième établissement membre du consortium de l'ICIT, sera associé à cette future université dans le cadre de la suite du projet. Donc, comme je le disais, la présentation d'aujourd'hui n'est pas dédiée à décrire la structuration et la création de cet établissement. Il y a pas mal d'informations qui existent sur le site Intranet de l'université Gustave Eiffel. Et bien sûr, nous pourrons répondre à des questions. Je vais plutôt m'orienter sur les dimensions d'action liées au projet scientifique de l'ICIT. Alors, notre ICIT, comme toutes les initiatives d'excellence, sont déclinées. C'est très structuré. On est sur un projet. qui répond à un certain cadre, une fois assez contraignant, mais dans lequel nous devons fonctionner. Donc, déjà, vous rappelez que c'est un projet. L'ICIT futur est un projet. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas un établissement. C'est un projet qui est dédié à faciliter la création d'un établissement. Il se décline en volets que vous avez décrits ici. Donc, un volet recherche, formation, bien évidemment, qui sont le cœur de l'activité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les dimensions valorisation partenariat, qui sont aussi très importantes et sur lesquelles il y a beaucoup d'attentes de la part du jury international sur les initiatives d'excellence. La dimension internationale, n'en parlons pas. Vie de campus, vie étudiante, nous en reparlerons, puisque nous avons la particularité d'être une université et un site multi-sites. Et bien sûr, les éléments de gouvernance et de pilotage du projet. Ces volets se déclinent en actions très concrètes qui sont décrites initialement, qui ont été décrites initialement dans le projet et que nous sommes en train de mettre en place ou de faire évoluer en fonction de l'avancement du projet. Deuxième cadre important, c'est le jalonnement dans le temps. Quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. En 2017, nous avons eu une période probatoire de 4 ans, autorisée par le jury, donc à partir de 2017. Nous retournerons devant le jury international en 2021, au printemps 2021, pour faire le bilan de tout ce qui aura été mis en place, et notamment la création de l'université, mais pas seulement, pour savoir si cette licité est prolongée, de façon pérenne, s'il a encore une phase probatoire ou s'il est arrêté, comme ça a pu arriver à certains sites. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est aussi pour ça qu'on presse un petit peu tous les établissements et tous les collègues qui sont impliqués dans les projets, pour qu'on produise et qu'on avance, c'est que nous sommes engagés sur des objectifs, des indicateurs. Bien sûr, par exemple, des illustrations, la production scientifique et les classements, j'en reparlerai juste après, des éléments très chiffrés et très quantitatifs sur la capacité à développer des partenariats, et aussi l'attractivité des étudiants et des chercheurs. Donc là, c'est des indicateurs chiffrés, avec une évolution dans le temps qui est avancée, et il faudra qu'on rende des comptes au jury dans 4 ans, et on rend déjà des comptes tous les ans sur ces indicateurs-là. J'en passe, il y en a un certain nombre d'indicateurs. Alors, nous allons maintenant passer par chaque volet, de façon un peu systématique, pour vous faire un bilan à la fois détaillé, mais aussi général, des actions qui ont été menées, de ce que nous souhaitons mettre en place en 2018-2019. Donc, n'y voyez pas d'aspect d'importance ou de priorité sur l'ordre des volets, c'est quand même, vous le verrez sur le budget, on va commencer par les volets sur lesquels il y a le plus de moyens ici qui sont consacrés. Donc, ce que nous avons fait sur les 18 derniers mois, sur la partie recherche, je donnerai ensuite à la fin une idée de tous les collègues qui sont associés au portage de ces volets. Nous avons, pour démarrer très vite en 2017, financé 7 contrats doctoraux, suite à un appel à projet, qui ont donc démarré depuis maintenant un an. Nous avons lancé les appels à projet recherche dès l'été 2017, avec trois typologies de projets, du plus court, exploratoire, qui dure à peu près un an à 18 mois, au projet un peu plus standard, impulsion de trois ans, déjà interdisciplinaire, mais une interdisciplinarité qui peut être étroite, et des projets très ambitieux de plusieurs années, mais quatre... Pardon ? Merci. Les projets tremplin, qui ont vocation à durer 4 à 5 ans et d'avoir une phase aussi de valorisation importante, et qui doivent embrasser une dimension interdisciplinaire très large, et c'est vraiment des projets très spécifiques et nous souhaitons être très structurants sur le site. Donc, un appel à projet qui a bien fonctionné, qui a mobilisé énormément de chercheurs, 350 chercheurs à peu près a été recensés dans tous les projets qui ont été déposés. On est à peu près 1200 académiques sur le consortium, donc c'est relativement important. Donc, le nombre de projets déposés, vous l'avez, 58, et donc, 20 projets ont été sélectionnés, et nous avons déjà, du fait du financement de ces projets pluriannuels, engagé 4 millions d'euros sur ces projets. Donc, rapidement, on pourrait faire le détail, mais on n'a pas le temps d'être en plein. Nous avons trois projets qui ont été directement sélectionnés l'année dernière. Un premier sur la construction numérique et l'impact sur la filière économique et le secteur et les métiers liés à la construction, la dynamique et la gestion des multirisques en milieu urbain, et des solutions innovantes pour une mobilité durable en milieu périurbain. Deux autres projets en plein avaient été jugés par les experts extérieurs et par notre comité d'experts extérieurs, dont je donnerai quelques détails tout à l'heure, ont été jugés intéressants, mais devaient encore travailler la certaine dimension du projet. Et donc, ils sont en cours de finalisation d'une deuxième soumission, donc Archival City, qui concerne l'approche du passé des villes pour imaginer les villes de demain, et Wild City, qui aborde d'une façon très globale la gestion de l'eau, de l'énergie et des sols en milieu urbain. Cinq projets en pulsion ont été soutenus, qui sont tous sur des thématiques sciences dures, j'y reviendrai aussi après, donc on va essayer de corriger le tir, et dix projets exploratoires. Des évaluations aussi avaient pointé l'intérêt de certains projets, avec certains défauts ou certains manques. Donc, le choix a été fait, après proposition du comité d'experts extérieurs, par les chefs d'établissement, de soutenir partiellement certains projets impulsions. Donc, actuellement, les porteurs de ces projets cherchent des cofinancements, et pour un bon nombre d'entre eux, ils en ont trouvé, donc ils vont pouvoir développer leurs projets. Et quatre projets exploratoires que nous soutenons dans le cadre d'autres volets du projet. Sur la partie recherche, les éléments principaux d'action pour 2018, fin 2018, 2019. Donc, le lancement en cours de nouvel appel à projet, le dépôt des projets exploratoires est pour la semaine prochaine, et début novembre pour les autres. Et comme je le disais, une priorité donnée aux sciences humaines et sociales sur la partie impulsion, puisque c'était un point faible de la typologie des projets qui, à la fois, ont été proposés et sélectionnés. Donc là, il y a un choix clair pour que les collègues des sciences humaines et sociales soient priorisés dans le choix définitif des projets. Nous allons lancer, assez rapidement, nous l'espérons, un appel à projet Visiting Professor. Après avoir fait un benchmark sur les pratiques de ce type d'invitation dans de nombreuses universités, nous avons choisi de partir sur l'accueil de professeurs invités qui peuvent être des chercheurs français-jeunes, voire plus expérimentés, il n'y a pas d'années d'expérience exigées, sur un temps partiel, 20%, sur plusieurs années. L'expérience montre qu'a priori, c'est un dispositif qui permet d'enrichir et d'apporter les compétences de cette personne et de développer des activités de collaboration qui sont pérennes. L'idée étant éventuellement de proposer à ces chercheurs de rester ensuite sur le site s'ils le souhaitent et s'il y a la possibilité de les accueillir sur des postes. Ce que je disais aussi au début, un projet scientifique qui évolue. Le projet que nous avons imaginé il y a deux ans avec un groupe de travail, un comité scientifique, a produit une feuille de route, qui nous a permis d'être sélectionnée. Bien sûr, c'est vivant, la science évolue, produit des connaissances, avance plus ou moins rapidement sur certaines thématiques et nous allons faire l'effort de nous adapter aux connaissances produites et d'orienter plus spécifiquement le projet scientifique sur les vrais niveaux d'expertise du site pour être un peu plus spécifique. Sur les actions de formation, plusieurs éléments aussi de mise en œuvre. Alors, non pas dans le cadre de l'e-site, mais suite aux appels à projets du PIA 3 qui ont donc eu lieu et été ouverts ensuite. Il y a eu la sélection sur le site d'un projet de nouveau cursus à l'université, donc pour le cursus licence, et qui propose sur le campus, notamment à l'université de Merna-Vallée, qui est le seul établissement à faire des cursus licence, une licence pour chacun, la réussite pour tous. C'est le slogan et c'est vraiment lié à l'évolution de la politique nationale sur l'information en premier cycle pour accompagner les étudiants, leur permettre de faire des choix dans leur orientation, avoir des possibilités de changer d'orientation, d'être accompagnés. Et tout cela aussi en évoluant vers une... et en systématisant l'approche compétence sur toutes les licences sur 10 ans. Donc, c'est 8 millions d'euros qui ont été accordés à ce projet, porté par Venceslas Biri, sur les 10 prochaines années. Sur des actions e-site, parallèlement à ces actions, nous sommes en train de monter une licence d'excellence. Alors, le mot « excellence » est un peu décliné à toutes les sauces dont nous l'avons utilisée pour cette licence. Pour une ouverture en septembre 2020, l'idée étant d'avoir une alternative aux classes préparatoires ou au cycle universitaire classique. Faites attention, on vous entend parler ou faire du bruit dans les autres salles, je suis désolée. Un mélange d'approche sciences dures et sciences humaines dans cette licence. D'accord, je vais manger le micro, donc ça ira mieux. Je ne bouge vraiment plus. Une licence fondée toujours sur la démarche compétence, qui est vraiment une spécificité du site et une démarche que nous souhaitons généraliser, des pédagogies actives, et bien sûr, faciliter des passerelles vers des écoles ou des masters pour ces étudiants. L'idée étant de sélectionner les étudiants non pas uniquement sur la qualité de leur dossier académique, mais surtout sur leur motivation et leur projet vis-à-vis de cette formation. Nous avons lancé cet été un appel à projet pour le second cycle, donc des formations qui existent sur le site, pour renforcer l'interdisciplinarité, le lien recherche-enseignement et aussi l'internationalisation des cursus. Donc nous attendons les propositions pour le mois d'octobre. Ce que nous souhaitons faire pour les 18 mois qui viennent, c'est de continuer, parce que déjà, des choses se font sur le partage d'outils numériques au service de la formation. Travailler de façon intensive et volontaire, parce que pour l'instant, nous avons peu avancé, sur la reconnaissance de l'investissement pédagogique des enseignants. C'est un enjeu très important nationalement, mais aussi sur le site, parce qu'il y a vraiment un état d'esprit sur le site de suivre et d'accompagner les étudiants et d'innover. Et il y a plein de collègues qui font des très belles choses en innovation pédagogique qu'on ne se connaît pas et qu'on ne met pas en valeur. Donc l'idée est vraiment du travail là-dessus et d'aider ses collègues à continuer à s'investir dans cette dimension-là. Et aussi, continuer à acquérir ou à développer des compétences dont on a besoin pour mettre en œuvre ces projets spécifiquement. Donc des collègues qui sont en soutien à l'orientation des étudiants, développer l'approche compétence, bien sûr le numérique dans la formation, mais aussi mettre en place des dispositifs d'évaluation de toutes les filières de formation, qui est aussi quelque chose de très important quand on veut avancer avec une approche qualité sur ces dimensions-là. Dimension valorisation, partenariat. Donc les 18 mois qui se sont écoulés ont surtout été destinés à la mise en place de groupes de travail, 7 environ, peut-être exactement, je regarde mes collègues, oui, qui se sont réunis régulièrement avec chacun des thématiques plus spécifiques qu'ils ont examinées ensemble. Et ces groupes de travail a surtout consisté dans un premier temps à partager ses pratiques et sa façon de fonctionner sur ces dimensions-là. Maintenant, les propositions sont assez concrètes pour 2018-2019. Vous avez ici les propositions de ces différents groupes de travail que nous allons mettre en œuvre. Je ne vais peut-être pas les lister, mais on peut, par exemple, mettre en avant le montage d'un fonds d'amorçage cofinancé par la Caisse des dépôts, qui a été accepté et qui va démarrer avant la fin de l'année pour commencer à financer des projets qui proviennent de la communauté académique, des étudiants du site ou des partenaires sur le site. Ou, par exemple, en bas, au milieu, des événements inter-établissements pour les questions d'insertion professionnelle, de recherche de stage, d'apprentis et de placement des jeunes diplômés. Là aussi, il y a déjà une très belle dynamique sur le site et le souhait de le faire de façon partagée. un dernier exemple aussi, c'est, à gauche, en bas, la mise en place d'un Customer Relationship Management. C'est un outil de gestion des partenaires au sens très large et le souhait est vraiment d'en faire un outil partagé. Il est déjà utilisé par Essier Paris pour les partenariats avec des entreprises ou des partenaires publics pour la formation, mais aussi pour la recherche à terme. Un focus en termes de partenariat sur le partenariat spécifique avec Eiffage. Vous savez ou vous le savez peut-être pas que le groupe Eiffage a soutenu très largement le projet ici. C'est vraiment notre partenaire principal économique et ça se traduit actuellement par la mise en place d'un projet de démonstration qui est lié au déménagement de l'École Centrale Paris à Châtenay-Malabry. Donc, c'est un quartier qui est en train d'être complètement réaménagé par la ville de Châtenay et c'est le plus grand chantier d'éco-quartier en France actuellement. Donc, l'idée est vraiment avec la communauté scientifique du site et l'initiative a été portée par les collègues de l'IFSTAR qui historiquement ont des efforts avec le groupe Eiffage de mettre en place une co-construction de projets, de thématiques et nous allons profiter de ce chantier et de ce projet pour les mettre en place. L'intérêt aussi, c'est que Eiffage met un million d'euros dans le projet comme nous, et c'est un co-financement réel sur des actions qui seront portées par les chercheurs et les enseignants chercheurs du site. Vous avez à droite une liste des ateliers, donc des thématiques qui seront traitées. Je ne vais pas les nommer en détail, de toute façon, la présentation sera disponible. Et vous voyez que, pour l'instant, il implique déjà 56 chercheurs de différents laboratoires. et l'idée vraiment, comme les projets de recherche, c'est d'avoir des systèmes évolutifs qui, en fonction des avancées ou des thématiques qui émergent, avoir la souplesse de faire évoluer et le périmètre et les priorités de ces ateliers. Autre projet de démonstration, c'est bien sûr le souhait de faire que le campus des cartes soit un campus à l'image de la thématique principale de l'e-site. Donc, vous qui vivez sur le campus, vous voyez l'effort qu'il va falloir fournir. Nous devons bien sûr pour cela travailler avec les partenaires locaux, la mairie de Champs, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, l'agglomération et les autres acteurs locaux comme le département ou même la région. Et l'ITO Efficacity, l'Institut pour la transition énergétique Efficacity, qui lui aussi travaille sur d'autres sites en France et à l'étranger, à la Défense, sur l'île de la Réunion par exemple, pour commencer à instrumenter des quartiers, bien sûr, sur des questions d'efficacité énergétique. Donc nous sommes en train de monter un projet collaboratif. L'idée étant de co-construire les projets comme sur Châtenay-Malabry avec les partenaires, d'impliquer fortement les étudiants. Donc cette année, nous mobilisons quatre ou cinq formations différentes dans les différents établissements et les étudiants, cette année, vont travailler sur le site à travers différents fonctionnements, différents prismes. Et je fais un appel, on continue à faire un appel, nous faisons un workshop, une réunion le 25 octobre prochain pour recenser les idées de projets de démonstration ou d'expérimentation que vous seriez en mesure de proposer pour avoir une feuille de route et commencer à regarder comment nous pouvons soutenir financièrement et porter la dynamique de cette initiative. Sur les aspects internationaux, en fait, les initiatives d'excellence sous le vocable international, ce n'est pas forcément les relations internationales avec des partenaires académiques qui sont obligés, c'est vraiment la visibilité internationale, les classements et notre capacité à jouer le jeu dans la concurrence internationale par rapport à d'autres établissements qui pourraient être nos concurrents. Donc sur cette dimension-là, des actions spécifiques, la mise en place d'un point d'information national-ville. Donc je ne sais pas pour ceux qui connaissent le fonctionnement des points de contact nationaux en France et dans les autres pays européens, ce sont des points de contact qui recensent, qui donnent de l'information aux acteurs nationaux sur les projets, les financements et les appels qui sont produits par l'Europe sur différentes thématiques. La ville est bien sûr une thématique qui n'existe pas spécifiquement, donc l'idée de ce PIN, c'est d'avoir une vision transversale des différents projets, une analyse fine de tous les appels qui ont un lien avec les enjeux urbains et notamment avec les activités des collègues du CIT. Donc l'activité principale de ce point d'information, c'est de faire des journées d'information en France pour fédérer aussi tous les acteurs de la recherche et de l'innovation qui agissent en France de façon un peu éclatée, avec, vous voyez, un nombre de participants relativement intéressants et des newsletters diffusés régulièrement à maintenant une liste de 800 contacts. Et ce point d'information a été sollicité sur à peu près 80 projets en cours de montage pour chercher des contacts, pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Autre projet qui est moins avancé, c'est le projet d'Institut des hautes études sur la ville que nous proposons de renommée Urban Academy parce que l'Institut des hautes études en anglais, ça ne veut rien dire et les collègues étrangers ne comprennent pas. Donc, sous l'exemple des Institut des hautes études à la française, l'idée est de faire un cycle de formation continue pour des cadres de haut niveau à l'échelle européenne avec des cycles organisés sur différents sites européens de façon à être confrontés à des situations de développement urbain et de production de recherche relativement différentes. La première réunion de travail du porteur de projet qui est Antoine Frémont et de partenaires européens académiques qui sont très intéressés par le projet aura lieu le 19 novembre prochain. Nous avons continué à travailler à des contacts bilatéraux avec des partenaires que nous avions identifiés dès le début du projet. La NTU de Singapour parce qu'il y a déjà beaucoup de collaboration de certains partenaires avec cette université et l'Advanced Metropolitan Pollution c'est un projet un institut croisé entre le MIT TU Delft et Wacheningen University and Research qui propose d'utiliser la ville d'Amsterdam comme un laboratoire assez long. Donc nous avons continué à travailler avec eux pour développer des projets il y a déjà des thèses qui sont cofinantes avec Singapour et nous continuons à travailler avec les Hollandais sur les questions de démonstration justement. Parallèlement à cela quand on se positionne sur la ville pour un site universitaire il faut aussi se positionner par rapport à des acteurs opérationnels publics internationaux parce que les enjeux mondiaux sont pris en charge par de nombreux acteurs le premier c'est l'ONU avec la mise en place en 2015 des objectifs du développement durable les ODD 17 objectifs dont un le numéro 11 qui s'appelle ville durable. Donc nous avons l'ambition d'être un acteur un expert et de proposer une capacité à faire des propositions sur les enjeux futurs de la ville dans le monde au regard de cette ODD. Dans le cadre de notre présence au cercle du Grand Paris qui est un think tank assez dynamique sur le Grand Paris Nicolas Bouchot qui nous accompagne aussi sur la stratégie internationale du projet nous a représentés au High Level Political Forum de l'ONU à New York en juillet dernier et a présenté notre projet et il faisait partie de la délégation française pilotée par le ministère de l'écologie. Ce que nous allons faire sur les actions internationales de l'ISIT c'est à travers les beaux contacts que j'ai évoqués tout à l'heure élargir le champ des interlocuteurs qui nous semblent très pertinents sur la thématique et très innovants et très moteurs sur les dimensions internationales pour mettre en place ce que nous avons appelé une ligue c'est à dire un groupe d'acteurs académiques dont l'objectif serait de se regrouper pour intervenir sur des dimensions internationales le G20 par exemple est en train de réfléchir aux questions d'infrastructures et de milieux urbains le C40 a lancé des appels à projets sur les métropoles de demain donc il y a énormément d'acteurs internationaux qui sont prêts à financer des projets et sur lesquels nous devons intervenir donc vous avez ici une liste des partenaires qui vont être conviés à une première réunion le 20 novembre prochain donc des collègues marocains australiens la New School of New York et l'université de Buenos Aires qui accueille en novembre le G20 et notamment des collègues de cette université bien sûr la dimension internationale je le disais cette année nous avons recruté une personne sur les questions de bibliométrie qui arrive sur le site lundi et nous allons vraiment mettre en oeuvre la politique de signature des papiers pour que nous soyons visibles et identifiés auprès des éditeurs et des classeurs et avoir un travail spécifique d'explicitation de la trajectoire institutionnelle auprès de ces éditeurs et de ces classeurs pour être en mesure de nous repérer correctement dans les classements et nous avons ciblé Leiden et Shanghai mais surtout Leiden qui en plus a des classements thématiques qui correspondent assez bien à nos thématiques de recherche Dimension vie de campus vie étudiante très important volet qui est aussi un sujet de préoccupation assez fort du jury international avec le développement du sentiment d'appartenance à un campus commun donc nous avons les 18 mois derniers ou cette année travaillé sur la préfiguration du parlement étudiant vous savez qu'une des spécificités du projet et de la future université c'est d'essayer de mettre l'étudiant un peu plus au coeur de la vie de l'établissement et de sa capacité à participer aux décisions donc les étudiants ont été réunis des étudiants élus ou responsables des associations étudiantes des différents établissements du consortium ont produit une première note qui commence à préfigurer le fonctionnement de ce parlement et l'idée bien sûr de continuer à travailler là-dessus ont été organisés aussi des événements communs de rentrer des étudiants avec un InScape Game en 2017 et un certain nombre de manifestations pendant l'année nous souhaitons aussi renforcer les liens avec les acteurs territoriaux il y a eu plusieurs manifestations la semaine étudiants du développement durable une exposition trajectoire qui a été exposée ici dans l'entrée de nos stars c'était au printemps je crois nous essayons aussi de travailler de concert avec l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée qui a désigné qui a changé de maîtrise d'oeuvre urbaine l'année dernière au début de cette année nous avons été associés au jury de sélection à la précision du cahier des charges pour la recherche de cette maîtrise d'oeuvre et nous travaillons avec eux actuellement les collègues des établissements du site et les aménageurs pour imaginer pouvoir porter sur le site un projet collectif qui ait du sens et qui soit partagé par tout le monde je parlerai des futures days le dernier point tout à l'heure mais les journées futures days que nous organisons en novembre sont organisées collectivement avec les acteurs territoriaux et locaux pour la dimension notamment socio-économique ce que nous allons développer sur les mois qui viennent toujours sur les mêmes ambitions c'est la mise en place du programme maison ça c'est un programme qui est mis en place avec le CRUS pour accompagner coacher des étudiants boursiers qui suivent différents types de formations et qui logent dans une résidence étudiante et l'idée est vraiment de leur permettre de développer ce qu'on appelle les soft skills les savoir-être pour les aider à développer leur capacité à aller chercher des stages ou à chercher un emploi et aussi nous devons travailler sur ce que veut dire le sentiment d'appartenance lorsque nous serons une université et un site avec plusieurs sites nous continuons à renforcer les liens avec les acteurs du territoire donc poursuivre les réflexions sur des lieux partagés sur le campus pour ceux qui viennent souvent RER ou qui circulent quand même sur le campus je ne sais pas si vous connaissez le piano bar il n'y a pas de piano ni bar si il y a peut-être un piano c'est un lieu de réunion qui est partagé par les différents acteurs du site et qui est effectivement fait pour organiser des réunions et un peu idée de vitrine à l'entrée du campus donc je le disais tout à l'heure travailler sur des projets de démonstration sur le campus et travailler également sur un modèle de green office ça c'est pour les dimensions développement durable nous sommes aussi honnêtement assez en retard sur ces dimensions là sur le campus il y a des campus qui sont très actifs qui font des choses très intéressantes partagées entre les étudiants et les permanents des établissements et il y a donc des modèles partagés de gestion d'idées et d'initiatives que nous essayons de regarder et que nous aimerions bien mettre en place sur le site voilà pour le bilan sur les actions j'espère j'espère ne pas avoir été trop longue et vous avoir endormi après le repas de midi quelques éléments généraux sur la dimension budgétaire très rapide et la gouvernance en ce qui concerne le budget ici vous avez la totalité des moyens dédiés à l'e-site comprenant la contribution des établissements du consortium c'est-à-dire la valorisation du temps que passe et que passeront les chercheurs les administratifs tous les collègues qui participent à la vie des projets donc c'est la partie à droite la contribution des établissements a été évaluée de cette façon le projet e-site en tant que tel c'est 36 millions d'euros sur 4 ans sur ces 36 millions d'euros sur 4 ans il y a 23 millions d'euros qui sont vraiment dédiés aux actions nouvelles e-site et le reste étant lié au soutien aux 4 LABEX et aux 2 IDFI qui sont sur le site et qui sont maintenant inclus dans l'initiative globalement et c'est le tout qui est maintenant lié qui est sous le vocable de l'initiative future des partenaires académiques autres étrangers ou d'autres sites universitaires français avaient souhaité s'associer au projet initialement en dédiant aussi en valorisant du temps et des partenaires socio-économiques je parlais des Fages tout à l'heure par exemple la répartition des dépenses sur les crédits e-site spécifiques tel que nous l'avions prévu initialement donc bien sûr un gros volet sur la partie recherche que ce soit les projets ou l'accueil de professeurs invités la dimension formation et ensuite vous avez les autres les autres proportions pour les autres aspects du projet la gouvernance alors on a délibérément pas mis ce slide au début parce que c'est un peu effrayant maintenant vous voyez à peu près ce qu'on essaye de faire comment on décide et comment on choisit les actions et le fléchage des financements le comité qui décide de ça c'est ce qu'on appelle le comité de pilotage qui est pour l'instant présidé par Philippe Chamichan le président de la commu porteur de l'ICIT les chefs des sept établissements du consortium moi-même Anne-Lucie Grange qui est chef de projet et Flora chef de cabinet et Vincent Benavant le secrétaire général de la commu donc c'est vraiment l'instance qui décide qui arbitre et qui oriente bien sûr les décisions qui concernent le budget et les RH sont validées et votées en conseil d'administration de la commu la mise en oeuvre opérationnelle des actions est portée par le comité de coordination que j'anime avec Anne-Lucie la chef de projet et les responsables de volets donc vous avez ici les différents volets que nous avons vus tout à l'heure donc pour la recherche c'est Serge Piperneau qui est juste devant qui s'occupe de l'ensemble de ses actions pour la formation c'est Wenceslas Biri le vice-président formation de l'UTEM pour les dimensions internationales comme vous l'avez vu il y a des actions très spécifiques donc moi je porte plutôt l'action sur la ligue Gérard Aigron de l'ISTAR travaille sur le PIN et Antoine Frémont l'Institut des hautes études sur la ville et Agnès Julien de l'ISTAR également réfléchit au lien entre ces actions et la future politique internationale de l'établissement Gustave Eiffel alors vous ne voyez peut-être rien mais ensuite de ses partenariats avec Dominique Perrin qui est en charge de ce volet et aussi Muriel Jougle de l'UTEM plus spécifiquement sur les dimensions d'ailleurs en relation avec la formation du lien avec les CFA pour toute la dimension apprentissage Vite Campus étudiante deux collègues également Karine Marot de l'UTEM qui est la vice-présidente étudiante et Mathieu Delorme de l'école d'architecture qui nous aide plutôt sur les dimensions qu'en plus une équipe Prozet dont les noms sont nommés juste en dessous des différents volets donc qui constitue le cœur de l'équipe E-Site que certains d'entre vous connaissent et qui nous aide au quotidien à porter ces actions à les mettre en œuvre et à piloter et à aider à ce que ça avance bien dans le cadre de ces actions et du calendrier contraint que nous avons dans le cadre de cette E-Site Parallèlement au pilotage des actions E-Site il y a bien sûr le pilotage de la réflexion sur la création de l'université Gustave-Essol donc il y a vraiment un parallèle à faire entre ces deux instances de pilotage une opérationnelle mise en œuvre d'action dépense de moyens décision des dépenses des moyens E-Site et celui-là qui est plutôt dédié à imaginer la structuration et le statut du futur établissement et comment intégrer tous les établissements qui souhaitent se rassembler dans cette université donc le comité de pilotage est bien sûr présidé non plus par la commu parce qu'elle ne sera plus partie de cette université qui sera créée il est présidé par Gilles Roussel président de l'université de Marne-la-Vallée et rassemble les différents chefs d'établissement qui souhaitent rejoindre l'université avec Thierry Fragnet et Sandra Vier qui sont à la manœuvre pour aussi faire vivre ce comité de pilotage Frédéric Moret et Valérie Baudère aussi sont très présents pour suivre les activités de ce comité comme le comité de coordination il y a un comité opérationnel son nom je n'ai pas besoin de développer le sens de ce comité donc c'est vraiment la mise en œuvre des actions et des réflexions sur la mise en œuvre de ce futur établissement vous voyez qu'ensuite les groupes de travail sont beaucoup plus diversifiés on retrouve bien sûr les volets de l'ICIT puisque toutes les actions qui sont mises en place les financés par l'ICIT ont pour vocation principale à aider à porter la trajectoire de ce futur établissement et sa culture quelque part et vous voyez qu'il y a d'autres groupes de travail comme vous voyez leur intitulé qui sont vraiment dédiés à la mise en place du décret et l'organisation du futur établissement les dimensions de communication sur ce futur établissement et un groupe qu'on a appelé le groupe métier nous n'avons pas mis les noms de tous les responsables de ces groupes mais tous les noms il y a des personnes qui sont désignées sur tous ces groupes et ces sous-groupes si vous voulez plus d'informations je vous invite vraiment à aller voir sur l'intranet de l'Université du Stade Eiffel parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont à jour sur ces éléments pour finir deux dernières informations je voulais simplement revenir sur certains enjeux que vous avez dû percevoir mais qu'il faut garder en tête tout au long de cette activité de façon transversale la dimension interdisciplinaire nous la mettons en avant le jury va nous attendre là-dessus je pense que c'est très intéressant de mettre ça en avant dans la future université et c'est une réalité sur le site on est très équilibré entre le sens humain et social et sciences dures pour la recherche et la formation une mobilisation des communautés SHS et arts, lettres et langues à continuer à développer car c'est aussi une marque de fabrique je dirais des sites continuer sur les questions de formation à travailler sur les passerelles entre les différentes filières il y a encore beaucoup de progrès à réaliser être toujours centré sur la réussite de l'étudiant et l'aide à la précision de son parcours et bien sûr l'insertion professionnelle jusqu'au doctorat il y a énormément de travail à faire avec les partenaires opérationnels sur la compréhension de l'intérêt d'embaucher des docteurs l'identification de compétences nouvelles dans les établissements je vous parlais de bibliométrie c'est un vrai métier qui émerge fortement il faut être capable de produire des indicateurs pour se positionner visibilité internationale attractivité je pense que maintenant vous pouvez mettre un peu des éléments plus précis de ce que ça représente vis-à-vis des acteurs socio-économiques l'idée est d'avoir une porte d'entrée unique que l'acteur sache un peu et soit capable de discuter de ses besoins de ressources humaines de recherche de stagiaires de projets d'innovation et de recherche développement qui pourraient développer avec l'ensemble des acteurs du site soutenir aussi la chaîne invention maturation amorçage il y a énormément d'initiatives d'inventions qui sont produites sur le site et finalement on n'est pas très bon dans la poursuite de cette initiative pour essayer d'en arriver à des dimensions de commercialisation et d'activité économique avoir des campus à l'image de notre projet je l'ai déjà dit tout à l'heure et là c'est vraiment des éléments sur lesquels le jury international aura un regard spécifique et sur lesquels nous devrons apporter des éléments de réponse ou d'accès voilà pour le projet e-site futur pour terminer une information pour ceux qui n'auraient encore pas vu ou qui ne le sont pas au courant ce qui est dommage donc les future days la deuxième session auront lieu les 21 et 22 novembre prochains sur le campus dans les locaux d'Essier Paris organisé conjointement avec le colloque qui s'appelait Green City qui a déjà eu lieu trois ou quatre fois sur le site trois fois donc je peux vous dire qu'il y a déjà à peu près 300 inscrits à ces futures days notamment des acteurs économiques donc il y a une grosse attente de la part de certains acteurs sur la dynamique du site nous sommes en train de finaliser le programme qui est déjà disponible sur le site internet et nous espérons que vous viendrez très nombreux pour participer à ces réflexions et ces débats voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements